Oh là là ! Arrêtez la misère ! Ça suffit tous les problèmes. Il faudrait un peu de joie, de la douceur sur cette terre. Cherche quelque chose. Oh ! Il y a bien un Adolphe là qui ont fait des choses. Ah non, pas cet Adolphe là. On voudrait des douceurs. Mieux encore, quelque chose qui fasse du bien. Quelqu'un qui fait du bien. Eh bien, Jeanne d'Arc ? Non, on est en 1933. Oh, De Gaulle. De Gaulle, De Gaulle, De Gaulle, De Gaulle, c'est beau plus tard. Alors qui ? Oh, j'ai trouvé. Et je peux même, avec ma lorgade céleste, vous raconter son histoire. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Qui c'est ? Mais où c'est ? Où c'est ? Quelque part en Normandie. Pour l'avenir du petit Gaston, la famille s'est réunie. Fallait trouver une situation pour l'avenir du petit Gaston. Papa, maman, l'oncle, Léon cherchent à le métier favori. Pour l'avenir du petit Gaston, la famille s'est réunie. Papa dit y'a que la religion qui nourrisse son homme aujourd'hui. Croyez-moi, c'est le bon filon. Papa dit y'a que la religion, n'importe laquelle, c'est toujours... La décision était prise. Le petit Gaston deviendra pâtissier. Et ainsi commence toute l'histoire. Il était une fois, à Bernay, un apprentissage difficile. Celui d'un petit Normand, Gaston, Albert, Célestin le nôtre, arrivé à 13 ans, devant les fours de Monsieur à la Barbe. Son CAP de pâtissier dans la TOC. Quelques expériences à droite, à gauche. Quelques médailles glanées par-ci, par-là. Et après, un détour à l'église. Où il épouse en 1944, Colette Courallet. Le Célestin le nôtre, après un délai de la France, les filles ne l'ont qu'une sortie de la France. Et après, un détour à l'église de la France, On est à l'église. Nous avons une en train de la France. Le Célestin le nôtre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501